Et en préambule, Octobre Rose nous permet plus largement de parler du cancer avec vous, Marie-Laurent d'Aspas. Vous êtes la directrice de la Ligue Cancer Gironde. Si on devait dresser le portrait de cette Ligue en Gironde, qui est-elle et comment se diffuse-t-elle ? Alors la Ligue, c'est une belle association reconnue d'utilité publique qui a aujourd'hui un peu plus de 100 ans, mais qui est très dynamique. La Ligue, elle a plusieurs missions et elle décline en Gironde les missions de la Ligue nationale. Donc, c'est quatre missions. C'est le soutien à la recherche, la recherche nationale, mais la recherche aussi régionale avec un conseil scientifique indépendant du comité de la Gironde. C'est l'aide aux malades, évidemment, et l'accompagnement des malades et des familles. Nous avons également une mission de prévention et de promotion des dépistages. Et en cette période d'Octobre Rose, on ne peut qu'inciter les femmes et les hommes à aller se faire dépister pour éviter les retards de diagnostic. Et puis enfin, la quatrième mission, qui est une mission de lobbying et de représentation des usagers du système de santé. C'est vrai que ce sont des missions aussi globales où là, forcément, on voit que le cancer, on parle beaucoup du cancer du sein, forcément, de Torre Rose, mais tout un chacun peut être concerné, homme, femme, enfant. Et tout au long de l'année, la prévention est bien évidemment un de vos chevaux de bataille, puisque vous en avez plusieurs et plusieurs cordes à votre arc. Vous avez parlé dans un premier temps, effectivement, de la recherche, du soutien à la recherche. Ça appelle des dons parce que vous ne fonctionnez qu'avec les dons, c'est ça ? C'est ça. On ne fonctionne qu'avec les dons des généreux donateurs, si je puis dire, privés. Nous avons aussi quelques aides publiques, notamment de l'Agence régionale de santé, mais sur des projets très ciblés. Mais le gros de notre, la plus importante partie de notre collecte, en effet, ce sont les donateurs privés. Alors répartis sur, vous le disiez, la recherche, mais aussi d'autres des actions plus largement tout au long de l'année. Voilà, la recherche qui est peut-être la mission pour laquelle nous sommes le plus connus et reconnus, mais depuis quelques années et surtout depuis les états généraux des malades qui avaient été organisés par la Ligue nationale il y a quelques années, où la parole des malades s'était libérée, effectivement, cette mission d'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on a un diagnostic de cancer, la plupart du temps, soit on guérit, soit on vit beaucoup plus longtemps avec son cancer. Et donc, ça demande effectivement un accompagnement qui vise la qualité, l'amélioration de la qualité de vie et le confort de vie des personnes malades. Alors vous parlez d'accompagnement, vous avez intégré récemment de nouveaux locaux, cours de la Somme à Bordeaux, de nouveaux locaux qui vous permettent d'accueillir les malades, les accompagnants, les familles aussi autour de cette question du cancer, de l'avant, pendant, après. Et là aussi, c'est un rôle important de structuration, de façon à ce que les gens puissent aussi se retrouver et pas seuls dans le milieu hospitalier. Tout à fait. Ça a été très bien expliqué dans votre reportage en début de journal. Je crois que ce sont des lieux qui sont complémentaires aux soins, bien entendu. On n'est pas sur le domaine médical, mais on est sur un accompagnement qui... Et ce sont des lieux singuliers, parce qu'on prend le temps. On prend le temps de s'écouter. On prend le temps de se parler. On prend le temps de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Et c'est assez important aujourd'hui, parce qu'on sait qu'en dehors du cancer, la vie est aussi trépidante, mais particulièrement, effectivement, pour ces malades atteints de cette maladie. Et dans l'accompagnement, dans les soins que vous pouvez proposer, en accompagnement, bien sûr, il y a une orientation aussi. Quand on arrive à la maison de la Ligue, on est orienté un peu par un médecin. Ce n'est pas la carte, mais chacun a quelque chose de personnalisé. Effectivement, vous avez raison. Chez nous, on n'est pas sur des outils ou des choix. Comment ça se passe ? En fait, effectivement, les personnes malades sont orientées par les équipes soignantes ou les médecins. Et ensuite, ils ont un entretien, un premier entretien assez long, avec la coordinatrice qui s'occupe des personnes malades chez nous. Et c'est là qu'ils vont se libérer. Ils vont parler de leur parcours de soins. Et à ce moment-là, on leur permet de définir un parcours personnalisé, vraiment, qui va correspondre en tout point à leurs besoins. Des besoins qui sont aussi nécessaires pour le bien-être aussi moral de la personne quand elle est atteinte de cancer, qui a besoin aussi de se sentir soutenue. C'est ça. C'est se ressourcer. C'est, comme je le disais, prendre soin de soi. Et puis, imaginez la reprise du travail, par exemple, donc l'après-cancer aussi, puisqu'on sait très bien qu'il y a un avant et un après maladie, et que les choses ne seront plus tout à fait les mêmes, que les priorités de vie auront certainement changé. Et donc, nous, on va accompagner la personne aussi dans ce parcours-là. Un parcours un peu particulier en cette période de Covid, j'imagine, parce que les regroupements à plusieurs... J'imagine que vous avez mis une croix dessus, et là, on est plus sur l'individualisation des rencontres. C'est pas compliqué à gérer ça un petit peu ? Alors, ça a été un petit peu compliqué, surtout, je dirais, au moment du confinement. Donc là, nous avons continué à accompagner par téléphone et en visio les personnes malades. Et là, on a vraiment eu des retours d'angoisse. C'était très, très, très significatif. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a essentiellement de l'individuel. Tout ce qui est groupe a été suspendu momentanément, nous l'espérons. Et nous avons remplacé, effectivement, par des visios, des consultations en visio. Et les dons, du coup, forcément aussi, j'imagine qu'ils ont dû en pâtir ? Alors, gros impact sur les dons en sortie de confinement. On était vraiment très, très inquiets. Les choses s'améliorent pendant l'été, se sont améliorées pendant l'été. Et aujourd'hui, c'est un peu poussif. Je pense que la Covid a eu pour effet de mettre le cancer un petit peu de côté. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le cancer reste quand même la première cause de mortalité en France. Et qu'il faut effectivement continuer à aider et à soutenir les associations. Alors, comment on soutient pour la Ligue ? Alors, on va sur le site Internet La Ligue et on fait un don en ligne, par exemple. Donc, le site, là ? www.ligue-cancer33.fr Et donc, là, on peut faire un don directement en ligne ? C'est ça, tout à fait. À discrétion, bien évidemment. Sur cette question de dons, vous le disiez, première cause de mortalité. Pourtant, 40% d'entre eux pourraient être évités chaque année ? Oui, le dépistage. Toujours ce discours de dépistage très important. Voilà. Quel que soit l'âge, on a affaire. Il y a l'alimentation, il y a effectivement les examens de type mammographie, des coloscopies. Tous ces examens qui peuvent permettre effectivement d'éviter la maladie en partie. Écoutez, merci de continuer votre action. Évidemment, vous avez noté le site Internet de la Ligue Cancer Gironde pour faire des dons. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Merci d'avoir regardé cette vidéo !